Musique Hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul Action ! Ouais ! Bref, j'étais chez Action il y a quelques jours et je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo, de la filmer pour pouvoir tout ranger, même si j'ai déjà utilisé quelque chose parmi ce que je vais vous montrer et mon doudou il me dit mais qu'est-ce que tu fais là avec ta corbette ? J'ai dit ben je récupère de nouveau tous les articles que j'ai acheté au magasin pour pouvoir le partager avec vous, faire cette vidéo si cela peut vous donner des idées de déco, des idées d'achat des idées de choses utiles à avoir pour chez soi donc je commence tout de suite et comme dit c'est vraiment une vidéo pour le partage pour vous donner des idées, des inspirations de vous dire ah tiens ça c'est pas mal etc etc c'est vraiment pas pour dire ah moi j'ai acheté ça, moi j'ai acheté ça non pas du tout puisque le magasin Action si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait à part s'il n'y en a pas encore chez vous j'ai la chance d'en avoir un qui soit ni trop loin ni trop près mais il faut que je prenne le train heureusement que j'ai la carte de train et mon abonnement bref sinon ça serait un peu compliqué il y en a un autre qui est à l'opposé de celui où je vais et il y en a un autre où il faut y aller en voiture et j'y vais de temps en temps avec ma grand-mère mais bon j'ai pas envie d'embêter ma famille, mon entourage pour dire on va Action mais bon j'aimerais bien y aller un peu plus souvent mais bon porte-monnaie, elle n'est pas contente non plus donc bon pour moi c'est vraiment le partage je vais vous montrer des petits bons plans, astuces pas trop chers au lieu d'acheter ce genre d'articles 20-30 euros vous les avez à 5-6 euros et de très bonne qualité donc j'arrête de blablater et let's go je vais tout de suite commencer par les deux articles qui me prennent un peu de place sur mes genoux c'est tout simplement un... enfin c'est pas le coussin que j'ai acheté c'est la T d'oreiller donc c'est une T d'oreiller qui est noire je crois que c'est 35 par 35 ou 40 fois 40 je ne sais plus donc c'est une T d'oreiller qui est comme ceci qui s'ouvre avec une tirette noire tout simplement donc c'est pour notre salon puisqu'il est dans les tons noir, rouge, blanc et jaune dans l'esprit un peu New York donc il faut cacher un peu les coussins que mon doudou trouve moche n'est-ce pas je me suis dit une T d'oreiller noire ça ira très bien puisque à la base on voulait un canapé noir on a eu un canapé gris donc on essaye de l'accessoiriser avec des T d'oreiller noir donc je vais vous insérer les prix juste ici dans le côté de la vidéo c'est pour ça que j'ai mis la petite lumière pour me faire un petit point de repère ensuite je ne vous ai pas montré enfin je ne vous emmène pas le meuble en question puisqu'il se trouve en bas dans le bureau et bon le transport c'est un peu chiant mais je vous montre la boîte donc c'est ceci alors est-ce que je vous montre bien ? donc c'est le petit meuble avec l'étagère en haut et du rangement encore pour en bas donc je l'ai déjà monté avec mon doudou avec les petites roulettes pour le bureau donc c'est un 38 x 38 x 33 cm c'est en métal et là c'est deux planches en bois c'est vraiment très simple à monter et ça va très bien avec notre déco du bureau donc voilà pour les deux objets assez encombrants ensuite je vais voir je prends vraiment au hasard donc je prends deux bougies que j'ai acheté donc c'est pour la déco de la cuisine et du salon puisque c'est dans les tons blanc et jaune donc je ne sais pas si je l'ai brûlé ou pas mais elles sont vraiment très bien c'est celles que j'achète toujours chez Action ensuite une boîte une boîte en plastique tout simplement qui s'ouvre comme ceci tout simplement je vais la refermer parce que voilà on n'est pas vraiment dans la pièce cuisine ici on est plutôt dans le dressing donc c'est cacao en poux donc j'ai mis mon cacao je voulais absolument une grande boîte pour mettre mon cacao pour éviter d'avoir tous mes boîtes Nesquik qui s'empilent l'une sur l'autre et là j'ai déjà un Nesquik entier donc un petit Nesquik entier et une moitié donc je peux encore mettre deux petits Nesquik là-dedans et c'est vraiment tip top comme petite boîte ensuite comme objet pour la cuisine c'est ceci c'est une je vais dire une serpillère non non une passoire n'importe quoi c'est une passoire donc toute classique et que Martial l'avait déjà acheté chez son père donc on l'a laissé là-bas puisque voilà donc je voulais retrouver la même donc c'est chose faite chez Action pour pas très cher du tout ensuite j'ai voulu reprendre en saladier j'en avais déjà pris elle n'est pas très très jolie là dans le bol j'en avais déjà pris chez Action j'en avais déjà pris 3 j'en voulais en 4ème donc tout ce qui est pour apéritif mettre les bonbons les chocolats petites friandises ou si jamais on veut servir une petite salade pour une personne ça peut être un petit bon plan ensuite ensuite je vais prendre de la nourriture comme dit je prends au hasard c'est les fameuses nouilles chinoises nouilles instantanées au goût de légumes et celle-ci c'est au goût de poulet celle au bœuf mon doudou ne l'aime pas tant que ça il ne retrouve pas le goût du bœuf celle du poulet il l'aime bien celui au légume c'est la première fois que je l'achète et donc on verra ce qu'il en pense s'il aime ou non ensuite ensuite je prends toujours au hasard j'ai pris une bougie LED comme vous pouvez voir ici mais celle-ci c'est celle-là c'est le lot avec les trois avec la télécommande et celle-ci elle est tout seule et elle fait juste un peu de lumière vous ne verrez pas elle fait juste un peu de lumière ici comme si c'était une bougie qui était allumée une bougie quand elle est allumée elle ne fait pas l'allumé entièrement elle fait juste l'allumé dans cette zone-là je ne sais pas si vous verrez un peu donc avec le petit bout en plastique et nous on adore ce genre de bougies c'est vraiment très pratique et je les mets dans les lanternes je continue de piocher dans mon petit panier donc c'est des piles de la marque Panasonic je reprends toujours un petit paquet lorsque je suis en caisse ce soit les AA ou les AAA les AAA j'en ai beaucoup plus besoin surtout pour les bougies LED mais après les piles en NL même j'en ai besoin pour le clavier pour la souris de l'ordinateur donc c'est vraiment très pratique et ça coûte beaucoup moins cher et ça fait son travail donc voilà ensuite ceci je ne sais plus le nom mais c'est la prise avec le temps avec le minuteur voilà tout simplement avec le minuteur mon chéri il a juste mis un petit une petite tâche bleue pour qu'on reconnaisse bien donc ça c'est vraiment très pratique on en a un au salon pour le bureau donc c'est chose faite et je vous mets toujours le prix sur le côté puisque je vous ai gardé le ticket de caisse ensuite j'ai pris deux fois des chiffons c'est des chiffons à doux donc je prends pour le plan de travail pour la cuisine pour la table ils sont vraiment très bien j'en avais des bleus que je prends pour le travail donc ceux-là je les rose je les prends pour la maison histoire de différencier ceux du travail et ceux de la maison mais ensuite je pioche une petite boîte enfin petite une boîte de taille moyenne puisqu'il y avait une taille plus petite et une taille plus grande donc c'est un peu un effet style bambou je ne sais pas si c'est du vrai ou pas mais c'est un peu style bambou et ça va très bien avec notre déco de la salle de bain qui est dans un esprit zen vert bois donc c'est parfait c'est vraiment tip top il me manquait juste un espace pour mettre du rangement et puis voilà je l'ai trouvé ensuite on arrive bientôt à la fin mais pas encore je fais attention parce que c'est assez fragile j'ai pris deux boîtes comme ça une rouge et une noire donc c'est le même motif donc là c'est rouge et noir avec le couvercle qui est il y a ceci très important s'il n'y aurait pas eu ça je ne l'aurais pas pris mais je sais qu'on peut en acheter à part donc je les ai laissés bien aérer parce que ça sentait un peu voilà ça sent encore un peu mais moi donc je vais quand même les laisser ouverts et après ce sera pour mettre mes biscuits mes petits gâteaux que je fais moi-même donc ça ira là-dedans en fait je cache toutes les gourmandises toutes les friandises dans les petites boîtes jolies au moins les gens ne savent pas forcément qu'il y a des petites choses à grignoter ensuite j'ai pris ceci donc c'est une poêle en céramique mais je ne suis pas sûre à 100% donc je ne vais pas dire de bêtises toujours le prix qui est indiqué juste ici il nous fallait une toute petite casserole une poêle j'ai dit une poêle une toute petite casserole on a des des faitous énormes on a des poêles énormes des poêles moyennes mais j'en voulais une petite tout simplement ensuite toujours dans la cuisine j'ai pris ceci tout simplement un couvercle avec quand même des petits trous pour laisser passer quand même la fumée l'air etc etc donc c'est pour mettre tout simplement sur les poêles sur n'importe quel poêle enfin surtout sur les grandes donc on en avait besoin donc c'est vraiment un achat très utile si ça peut vous donner des idées ou des petites astuces pour chez vous et ceci que j'ai aussi acheté dans d'autres magasins donc de la marque tefal et aussi sur un site internet mais celui-ci vient de chez action donc pareil pour pas très cher non plus je crois que c'était un lot de 2 ou un lot de 3 si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était un lot de 2 puisque j'en j'en avais 4 au total donc ça devait être un lot de 2 et je termine cette vidéo par encore un article pour la cuisine c'est ceci c'est une planche en bois en bambou je ne sais pas exactement donc voilà qui est comme ceci bon après là il y a marqué 2-3 petites choses en relief mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté c'est parce que c'est une planche en bois tout simplement et mon doudou il me dit c'est bon t'as le fétichisme des planches mais non c'est juste qu'il nous fallait une grande planche on avait que des petites et effectivement j'en ai une qui est cachée qui est cachée ici c'est celle-là elle est en plastique oui dans les commentaires on va me dire les planches en plastique c'est pas forcément bon pour la santé etc etc mais bon c'est un choix personnel donc ça c'est les petites mais c'est vrai qu'on préfère quand même les planches en bois on en a plusieurs aussi des planches en bois et les petites en plastique donc voilà voilà pour ces achats de chez Action donc je vais pas dire que c'est mes achats mais c'est nos achats puisque c'est pour mon doudou et pour moi par contre je vous l'ai pas montré dans la vidéo bon après il est juste rangé ici dans le dans le tiroir je peux peut-être vous le montrer ah ben voilà je l'ai chopé je l'ai chopé c'est ceci c'est la seule chose enfin non c'est une des une des deux seules choses que j'ai acheté pour moi personnellement c'est un masque peel off au macaron donc j'ai jamais testé apparemment ils disent qu'il faut l'enlever tatatata qu'il faut retirer doucement le masque séché de votre visage puis rincer à l'eau tiède donc je vous dirai ce que j'en pense de ce masque au macaron si jamais vous l'avez déjà testé dites moi s'il est bien ou pas sachant que j'ai une peau très sensible et l'autre chose que je n'ai pas sous la main mais qui est dans la salle de bain c'est une nouvelle brosse à dents que je me suis acheté tout simplement donc j'ai besoin d'une nouvelle brosse à dents donc voilà ça c'est chose faite et puis voilà ma vidéo se termine j'espère que ça vous a donné des petites idées des petites astuces etc etc allez moi je vous laisse je vais tout remettre de nouveau à sa place dans les placards dans les tiroirs et tout et tout et je vous fais d'énormes d'énormes bisous et à une très très prochaine vidéo sur ma chaîne et n'oubliez pas de me suivre au cas où si ça vous intéresse de me suivre sur mon compte Instagram juste ici ou bien sur mon compte Facebook puisque je suis beaucoup beaucoup sur ces deux réseaux là pas sur Snapchat puisqu'apparemment c'est avec le portable et j'ai pas internet avec le portable mais on m'a dit que ça marche aussi avec la tablette donc c'est à voir mais Instagram Facebook et Youtube je suis présente tous les jours il n'y a aucun souci allez moi je file je vais remettre tout ça à sa place puisque comment vous dire ça fait du bordel n'est ce pas ça fait du bordel allez je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine salut